Est-ce que vous pouvez résumer ta thèse en communique ? Je fais une thèse en sciences de l'information et de la communication sur les pratiques photographiques des publics dans les musées. Je m'intéresse à ce qu'ils photographient, pourquoi, avec quel type d'appareil, également quelles sont les représentations et les imaginaires ou les stéréotypes qu'ils associent à leurs pratiques. Ça, c'est un premier point. Et après, de manière plus transversale, je m'intéresse à la manière dont ces pratiques photographiques, qui sont liées avec l'apparition d'appareils de plus en plus faciles à utiliser, on peut penser au Kodak au début du XXe siècle, puis après avec le développement de l'argentique, puis du numérique, puis du smartphone, comment ces pratiques photographiques, qui sont massives à l'intérieur du musée, impactent toute une série de familles de métiers ou de dispositifs. Dans ce cadre, je m'intéresse notamment à la conception de dispositifs de médiation qui vont utiliser l'image photographique. Dans mon corpus, j'ai par exemple des photomatons, des photomatons connectés, des applications mobiles, des bornes à selfies qui permettent de se prendre en photo, comme à la fondation Louis Vuitton avec un livre d'or connecté qui s'appelle Pop FLV. Je m'intéresse également à la muséographie et à la scénographie d'expositions qui prévoient des espaces ou qui adaptent leurs espaces par rapport à la photogénie, donc le fait qu'un espace soit photogénique, par exemple bien éclairé, ou qu'il y ait des formes qui accompagnent la prise de photographie, ou alors des espaces comme des studios ou des photobooths qui permettent de se prendre en photo. Et le dernier point, c'est que je m'intéresse également à la mutation de la signalétique, selon qu'elle encourage ou restreigne partiellement ou totalement les pratiques photographiques dans les espaces d'exposition. Alors, il y a des dispositifs qui sont, je dirais, assez simples et peu coûteux à mettre en place. Ça va être, par exemple, ce qu'on appelle les passe-partout, donc c'est-à-dire on a un décor ou une photo qui est imprimée d'un côté sur un panneau en bois et puis on passe sa tête et on se prend en photo. Ça, ça existe déjà depuis un certain temps et surtout, c'est pas spécifique au musée. C'est un aspect assez kitsch, en fait, mais qui revient en force pour stimuler le partage sur les réseaux sociaux. Un deuxième exemple ou un deuxième type, en fait, de dispositif, ça va être des applications mobiles qui vont permettre de retoucher ces photographies ou alors d'appliquer un certain nombre de filtres ou de vignettes, de stickers, un peu la manière d'Instagram ou de Snapchat. Et ça, c'est au cœur de ma thèse, qui est essentiellement consacrée à la RMN, Réunion des musées nationaux Grand Palais. Et donc là, on a un certain nombre d'applications, effectivement, qui permettent ce genre d'outils. Donc, il y a par exemple eu une application à l'occasion de l'exposition Jean-Paul Gauthier ou à l'exposition Hergé qui permettait, sur ses propres photos, de mettre des bulles type BD, Hergé ou des onomatopées du capitaine ad hoc sur ses propres photos. Et un troisième type de dispositif, on va dire, conçoit le musée, ses équipes et leurs prestataires. C'est des espaces qui sont dédiés à la pratique photographique. Là, un exemple très concret, ça va être au sein de l'exposition rétrospective consacrée à Sidibé, à la fondation Cartier. Il y avait en fait le studio Malik, tiré du prénom du photographe, qui permettait en fait de se mettre en scène avec des objets, censé représenter l'univers du photographe, dispositif qui était accompagné par un cartel explicatif et deux médiateurs pour faciliter la prise de vue. Quel est le comportement du visiteur dans le musée ? C'est un premier point, donc c'est vraiment lié aux souvenirs et à la mémoire. Un deuxième point, effectivement, ça va être toujours lié aux souvenirs, mais dans un contexte de visite. Ça s'applique quand on visite entre amis ou en famille. Et ce n'est pas que lié au musée, en fait. C'est lié aussi aux situations sociales, où on essaie d'immortaliser à un moment. Et un troisième point qui ressort le plus, c'est sans doute parce qu'il est le plus choquant pour les visiteurs, en termes de modification des comportements, c'est le selfie. Et effectivement, quand on demande aux gens quel est leur ressenti par rapport à ça, il y a des mots qui sont utilisés, des raisonnements en fait qui décrivent un dissensus sur cette question de la pratique photographique et sur la question de ce qu'on doit faire ou ce dont on ne doit pas faire au musée. Et c'est vrai que la pratique photographique, en fait, du fait qu'elle prenne de l'espace, c'est vrai que ça perturbe, on va dire, certains modes de visite qui sont installés, ancrés dans les imaginaires collectifs. Et à l'inverse, j'ai des visiteurs photographes qui me disent être dérangés par les visiteurs de type contemplateur et qui les gênent en fait dans leur prise de vue. Et pour moi, ce que ça révèle en fait, c'est la question essentielle du comment on fait pour vivre ensemble et visiter le lieu ensemble sans qu'il y ait un agent de musée derrière chaque visiteur pour venir polisser ou lustrer un peu ces pratiques pour qu'elles soient les plus conformes possibles. Merci. 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 Merci.